Merci de nous rejoindre sur TV78 pour une émission réalisée en direct dans le cadre de la nouvelle édition du Sky Business Day en ce 25 novembre. Sixième édition du Sky Business Day, une convention d'affaires toujours organisée par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec pour objectif de permettre aux entreprises de développer leur réseau, de mettre en place de nouveaux partenariats. Et nous allons justement profiter pour aborder au cours de la prochaine heure le sujet du collectif. Jouer collectif pour être plus performant, c'est la thématique de cette émission. Et j'accueille en plateau tout d'abord Bernard Flamand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Convergence. Avec vous également Olivier Poirson. Bonjour. Vous êtes le fondateur directeur de Dévéléance. Bienvenue également. Et Christophe Orampon, merci d'être venu pour cette émission. Directeur général de Généris, je vais y arriver, groupe. Voilà nos trois invités pour aujourd'hui. Et pour bien illustrer la thématique dont nous allons parler, regardons ensemble une courte vidéo. C'était en août 2014, lors du relais féminin 4x400 mètres au championnat d'Europe. Floria Gaye qui va prendre le bâton pour la France. Ce sont les Russes aussi. Oui, Erzikovac. Erzikovac qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort. Les Russes, c'est les Ukrainiennes. La France est quatrième. Il y a du trafic. Elle a perdu un peu de temps, Floria. Ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Et oui, c'est les trois favoris devant. Oui, oui. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adé Hoyer. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Ça revient fort. Elle revient fort. La Britannique est en train de craquer. Elle revient, elle revient. La Britannique est en train de craquer. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner comme elle. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient. Elle va réussir. Elle va passer. Elle va passer. Encore, encore, encore. 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 C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Mais regarde. C'est énorme. Je vous ai dit qu'elles se battraient pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Et cette victoire, donc, de la France en 2014, qui nous prouve deux choses. Ne jamais s'avouer vaincu forcément, mais aussi que la victoire s'obtient par la force du collectif. Alors justement, Bernard Flamand, président de Convergence, réseau associatif de TPE-PME dans les Yvelines et les Sônes. Vous vous étendez sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand-Parc, le plateau de Saclay. Ce collectif, justement, comment vous, vous le mettez en forme ? Comment vous fonctionnez pour initier tous ces projets collaboratifs entre les entreprises de ces territoires ? Eh bien, on se réunit régulièrement. Je crois que le tempo est important. Il faut qu'il y ait vraiment des échéances bien établies. Donc on se réunit régulièrement. On échange. Les plus anciens aident les plus nouveaux, les plus récents. L'échange d'expériences sur les problèmes de management, sur les problèmes de recherche de subvention, sur les problèmes de crédit d'impôt recherche, de crédit d'impôt innovation, et sur comment passer les moments difficiles, comme par exemple cette crise. Donc on s'est resserré pour passer des épreuves compliquées. Et dans la liste que vous avez citée, on a aussi le club des entrepreneurs de Jouy, qui vient élargir un peu notre groupe. Donc on va chercher, hors de notre ville, en fait, dans le territoire des Yvelines, d'autres partenariats avec d'autres clubs d'entrepreneurs qui ont la même approche. Convergence représente quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de TPE, PME, qui sont majoritairement sur 51 voisins Montigny, et qu'on a regroupé en deux thèmes. Un thème qui est la Smart City, d'ailleurs, c'est le nouveau nom de Convergence, Convergence Smart City, sur des thèmes environnement, énergie, mobilité. Et là, on est en train de lancer un nouveau pôle en cybersécurité, ou plus exactement, comment aider les entreprises à lutter contre les effets des cyberattaques. Donc voilà ce que l'on fait chez Convergence. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, et puis aussi donner peut-être des conseils, et puis convaincre ceux qui seraient réticents à jouer collectif, de montrer un petit peu les différents avantages que cela peut avoir. Juste au départ, cette demande des chefs d'entreprise aussi de travailler collectif, de travailler ensemble, elle s'exprime fortement. Ils viennent vous voir pour vous dire, je ne veux pas rester dans mon précaré, je veux aller partager mon expérience, pouvoir, à travers ce réseau-là, me développer aussi. Franchement, oui, c'est la demande. La solitude du chef d'entreprise... Elle est réelle aujourd'hui, avec le contexte en plus. Elle était déjà réelle avant, et le Covid l'a accentué fortement. On a réussi à faire quelques webinars pendant la période de confinement, mais pas autant que ce qu'on souhaitait. Et le redémarrage est beaucoup plus long que prévu. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que l'activité est repartie, mais beaucoup restent encore à la maison. Donc tout n'est pas revenu à l'identique. Donc il y a une forte demande de se rencontrer et de jouer collectif. Olivier Poirson, votre métier est accompagné, les PME, les start-up, donc PDG de Développement, s'installer à Voisin-le-Bretonneux, pardon. Vous allez les conseiller, ces chefs d'entreprise, les aider à faire les bons choix, eux qui sont souvent seuls. Ce qu'on vient d'entendre, il y a souvent cette solitude du chef d'entreprise, vous la constatez aussi ? Oui, alors je crois qu'elle est admise maintenant par tout le monde, cette fameuse solitude, en tout cas pour les entrepreneurs, au sens qu'ils sont à la tête de leur propre entreprise. Et c'est une vraie difficulté. Et puis lorsque vous fermez tout, vous fermez l'activité, et puis qu'on vous dit on vous renvoie vos salariés chez vous, et puis forcément vous êtes confronté à une foule de problèmes nouveaux que vous n'avez pas forcément imaginé, anticipé. Donc vous êtes à la recherche de solutions. Et les solutions, on se regarde les uns les autres, entre entrepreneurs, entre chefs d'entreprise, pour dire bon alors face à ce problème, c'est ce qui se passe avec les entreprises dans le réseau convergence. Et on se regarde, comment on fait face à cette situation en normes qu'on ne connaît pas ? Et là pour le coup, on a besoin finalement d'être collectif dans le fait de trouver des idées nouvelles pour des problèmes nouveaux qu'on n'avait pas forcément imaginés, qui s'imposent à nous, et dont l'enjeu c'est quand même la survie de nos entreprises. Donc ce n'est pas un petit sujet. Et aujourd'hui, une entreprise qui se replie sur elle-même est une entreprise qui se met en danger. Donc il faut quand même avoir bien ça présent. Et pour un entrepreneur, souvent, ce n'est pas toujours facile de sortir de chez lui, de s'ouvrir vers l'extérieur. Ce n'est pas toujours naturel pour tout le monde. Et plus on est expert technique et moins c'est naturel. Et pourtant, ça fait partie du job de chef d'entreprise de savoir s'entourer, d'aller regarder à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on monte son entreprise, on n'a pas forcément la logique de se dire « il va falloir que, justement, je m'ouvre tout de suite à l'extérieur ». On vient vous voir une fois qu'on est face aux difficultés ? Pas nécessairement. Parce qu'en fait, les difficultés, généralement, ce n'est pas toujours un sujet dont on s'ouvre comme ça facilement. Et puis on fait une recherche sur Internet et puis on va dire « non ». D'abord, le premier secours, c'est l'expert comptable. C'est l'homme de confiance par essence qui est présent au niveau des chiffres, qui connaît les procédures. Bon, mais la difficulté des entreprises, au départ, c'est un problème d'adéquation de l'utilisation des ressources dont elles disposent. Et donc, quand on parle de ressources, ce sont les ressources financières, les ressources techniques et les ressources humaines. Et c'est la façon dont vous les utilisez. Et là, vous allez sur un terrain de stratégie. Est-ce que j'ai la bonne stratégie, l'utilisation de mes ressources, dans un contexte où, en plus de ça, je dois faire face à des crises ? Comment je dois redéployer mes ressources ? Dans quel ordre ? Pour pouvoir assurer la survie de l'entreprise. Parce que ça a été souvent le cas pour beaucoup d'entreprises ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent ? Comment développer ce réseau ? Comment ouvrir son capital ? Comment devenir une franchise ? Développer son business ? Un peu de tout ? Déjà, c'est difficile de répondre à cette question. Parce que chaque entreprise est particulière. Donc, il n'y a pas une réponse unique face à ça. Mais je dirais que pour commencer à regarder un peu le problème, il faut s'intéresser. C'est quoi qui constitue mon métier ? C'est les savoir-faire de l'entreprise qui vont faire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je délivre à mes clients ? Pour qui ? Quels bénéfices ça leur apporte ? Comment je maintiens un avantage concurrentiel ? Et ça, c'est dans le métier, dans les savoir-faire intrinsèques de l'entreprise qu'il faut aller fouiller. Et c'est ce qui constitue la base. Et bien souvent, et ça donne lieu à des entreprises qui coopèrent ensemble, comme chez Bernard ou chez Christophe, qui, elles, pour le coup, c'est un conglomérat, finalement, en quelque sorte, d'entreprises qui vont réunir ce qu'elles savent très bien faire pour pouvoir proposer, parce qu'elles n'ont pas forcément la puissance de feu d'une entreprise beaucoup plus grande. Et là encore, ce sont aussi des choix de stratégie, de dire, bon, je n'ai pas forcément vocation à internaliser telle ou telle compétence, donc où je vais la chercher ? À l'extérieur, une autre entreprise qui est en capacité de coopérer avec ce que je sais faire pour aller plus vite, plus grand, plus loin. Christophe Rampon, directeur général de Generis Group, vous êtes un peu différent, vous fonctionnez sous le modèle du cluster, déjà, installé à Guyancourt. Vous nous expliquez déjà, en quelques mots, comment vous fonctionnez, vous regroupez 12 TPE-PME, c'est ça ? Je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'était le constat de dire qu'une TPE-PME, seule, elle a des ressources limitées et elle doit, par rapport à sa stratégie de développement, se focaliser, les mettre sur sa valeur ajoutée par rapport au marché. Et le principe du cluster, alors maintenant, le mot est un petit peu pour une autre connotation, grâce au Covid, mais nous, l'idée est née, après la crise, la dernière crise automobile, pour avoir une meilleure résilience, justement, des TPE-PME, qui avaient été particulièrement touchés. Et c'est un modèle cluster, c'est des modèles qui existent dans d'autres pays, comme en Asie, d'autres choses. C'est un benchmark qui avait été fait. Et globalement, ça consiste à se réunir à un certain nombre de sociétés où chacune est non-concurrente entre elles, mais ensemble, on va pouvoir, sur chacun de nos expertises, avoir une offre plus précise, plus pointue pour nos clients. Donc ça favorise le développement du business en commun, mais aussi à utiliser ses ressources que sur ce qu'on doit se développer et pas se focaliser parce qu'un client nous demande d'aller à un endroit, on va mobiliser nos ressources, d'entreprises, nos ressources humaines, pas au bon endroit, recruter des gens, c'est long, alors qu'en fait, avec un partenaire qui est très bon dans le domaine, à plusieurs, on va être meilleur vis-à-vis de nos clients. Ça permet d'avoir des parts de marché, d'obtenir des parts de marché qu'on n'aurait pas eues. Voilà, c'est des parts de marché qu'on n'aurait pas eues et que, oui, qu'on n'aurait pas eues, complémentaires. Par contre, on ne doit pas se substituer 100% du business de l'entreprise doit être fait à travers le cluster. C'est un complément, je dirais, de prestations qui peut être obtenu par ça. Il faut un équilibre. Après, si on est dépendant après du groupement, ça ne va pas non plus. Voilà, donc c'est un équilibre entre la complémentarité et puis sa stratégie individuelle. C'est un accélérateur économique, ce sont les mots qui conviennent le mieux. Exactement, et commercial. En vous écoutant tous les trois, on comprend bien aujourd'hui que pour les TPE, PME, rester seul n'est plus une option. Les chefs d'entreprise doivent échanger entre eux, faire les bons choix, travailler ensemble. Donc je vais vous reposer la question et forcément l'actualité nous y oblige aussi. La situation Covid, est-ce que ça a rendu ce constat encore plus vrai aujourd'hui ? Est-ce que vous l'avez constaté ? La situation de crise Covid, celle qui est passée et l'éventuelle vague qu'on nous annonce encore aujourd'hui, malheureusement, en ce genre de Sky Business Day. La réponse est oui, on l'a constaté. Enfin, on l'avait déjà constaté et on le constate encore plus, enfin à nouveau, je veux dire. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le niveau, enfin la nature des échanges a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait avant des sociétés qui venaient nous présenter leur savoir-faire et qui voulaient absolument faire du push sur leur savoir-faire. Et lors de cette crise, ils se sont intéressés à d'autres choses comme par exemple le faire savoir, la partie commerce, la partie marketing, c'est-à-dire comment je fais pour faire entrer du chiffre d'affaires dans cette période compliquée. Et là, les échanges ont été d'une autre nature. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de technique ou d'agrégation de services pour faire une offre globale, on a parlé de complémentarité entre celui qui sait travailler, qui a le métier, celui qui sait le vendre et les comptables nous ont expliqué, enfin leur ont expliqué, nous ont expliqué la notion de trésorerie, le BFR, les choses comme ça. Et beaucoup ont été surpris de voir qu'on pouvait juste mourir parce qu'on avait une croissance trop rapide par exemple. Donc c'était des sujets qui... Enfin, on est sortis du cadre. On a une vision beaucoup plus globale et je pense que c'est un effet positif de cette crise, c'est qu'on a ouvert un peu... Ils ont ouvert leur chakra, ils ont ouvert plus fort. Effet positif aussi pour partager cette analyse ? C'est vraiment positif par rapport au sujet. Complètement. En fait, je pense que le Covid a eu un effet loupe énorme et un accélérateur de beaucoup de prises de conscience sur tout un tas de sujets. Et donc, une entreprise, par essence, elle vit parce qu'elle s'insère et elle s'intègre dans un écosystème, dans son commerce, dans son secteur d'activité et ça a amené beaucoup d'entreprises à se réinterroger sur ce qu'elles proposaient puisque certains secteurs d'activité, quand ça s'arrête, ça s'arrête et puis ils sont eux-mêmes en difficulté. Donc vous, à un moment donné, vous avez quand même encore des factures et des salaires à payer. Certes, nous avons été très bien aidés par l'État qui a mis des dispositifs pertinents et efficaces mais il faut aussi à ce moment-là commencer déjà à préparer la sortie de crise très en amont et donc c'est se réinterroger quelque part sur la configuration de son activité et ce qu'un secteur d'activité qui est sinistré, tous les secteurs d'activité n'ont pas été non plus totalement sinistrés. Donc c'était énormément à nuancer mais en fonction de votre profil de société, d'activité, vous êtes plus ou moins exposés et à un moment donné, vous réinterrogez ce que je disais tout à l'heure, vos savoir-faire pour dire finalement ce que je sais bien faire, à qui finalement ça peut être bénéfique et pour certains c'est une prise de conscience qui leur permettra aussi de diversifier les secteurs d'activité donc de réduire les risques d'exposition à un secteur d'activité qui peut être en difficulté. Donc on repense littéralement la façon dont on opère son activité et ça pour le coup ça permettra à des entreprises, à beaucoup d'entreprises de rebondir plus fort et d'être beaucoup plus solides aussi par la suite. Alors il y a plein d'autres problèmes à résoudre mais en tout cas déjà on entre dans un mode de raisonnement qui est vertueux. En l'ajoutant collectif justement je me tourne vers vous à présent est-ce que les TPE, PME qui ont joué ce jeu-là dès le début et qui l'avaient intégré avant même la situation Covid ont aussi mieux résisté en dehors des aides de l'État bien sûr ? Disons qu'il y a un réseau qui est déjà en place et moi je rejoins ce qui a été dit c'est que je pense la crise, cette crise a été un accélérateur une prise de conscience pour beaucoup de patrons d'entreprises qu'il faut être plus collaboratif parce qu'on accède beaucoup plus rapidement à des solutions des échanges d'expériences très opérationnels. Quand vous avez le couteau sous la gorge quand vous n'avez plus de chiffre d'affaires vous n'avez plus rien on vous parle de PGE comment on le fait je dois mettre du chômage partiel comment je fais etc. Quand vous êtes dans un cluster comme nous moi Génaris on fait partie de BPI accélérés dans le PFA automobile on accédait en live à ce qui se passait les dispositifs des explications techniques bien évidemment tous les chefs d'entreprise qui étaient dedans ont pu bénéficier de ça pour mettre en place immédiatement les dispositifs adaptés à ce qui leur correspondait et je pense que ça quand on a une crise c'est là qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas tout qu'on ne maîtrise pas tout et que c'est bien d'avoir un réseau on a parlé de l'expert comptable mais il y a plein d'autres accès qui sont là et on se rend compte qu'on va très vite pour la prise de décision parce que dans une crise la décision déjà tous les jours la décision est fondamentale dans une crise elle est encore plus fondamentale et ça aide à faire ça nous ça nous a permis très vite de passer les bonnes pratiques les bonnes idées il y a une autre chose qu'on peut illustrer c'est on est passé en Covid il fallait continuer la production pour ceux qui avaient du physique l'écosystème a énormément marché sur Saint-Quentin des masques des gens qui sont mis en fer à côté ça a été relayé on a fait un club de bonnes pratiques des gens qui étaient plutôt déjà dans de la chimie ou autres qui connaissaient bien des bons processus on voit vraiment que le collaboratif est fondamental je pense qu'il y a une prise de conscience et une accélération de l'envie de collaboratif ça a déclenché aussi un mouvement de solidarité finalement entre les uns et les autres parce qu'il y a beaucoup d'entraide qui s'est mise en place parce qu'on avait tous finalement les mêmes problèmes c'est de faire survivre nos entreprises tout simplement le jouet collectif un moyen pour être plus performant c'est la thématique de cette table ronde de cette émission que nous vous proposons sur TV78 dans le cadre du Sky Business Day si vous venez de nous rejoindre trois invités sont avec nous autour de cette table on l'a vu depuis le début avec vous ce sont des façons dont vous fonctionnez soit cluster réseau associatif conseil aux dirigeants vous avez pu l'illustrer j'aimerais qu'on parle peut-être des réalisations peut-être un peu concrètes que vous avez pu mener Bernard Flamand par exemple pour Convergence il y a trois pôles il y a immobilier service entreprise ou particulier technologie innovation avec la smart city aussi qu'ont réussi un peu les entreprises membres de votre réseau c'est une bonne question donc sur la partie sur la partie technologie innovation en fait on a souhaité à un moment fédérer un certain nombre de sociétés du territoire pour trouver une solution locale à un véhicule autonome en fait sur la partie autonome il y a en France deux acteurs majeurs qui sont Navia Easy Mile et on a constaté qu'au sein des membres de Convergence on avait la société Enria qui savait faire le logiciel de pilotage automatique on avait une société qui s'appelait Control6 qui savait faire le problème de recharge enfin bon un certain nombre de sociétés qui pouvaient être agglomérées agrégées pour faire une offre complète globale et en ce qui me concerne j'avais le contact avec la RATP développement à haut niveau et donc on a fait venir le responsable RATP développement et on lui a présenté non pas dans une structure cluster mais dans une structure associative la solution et pour poursuivre la question que vous n'avez pas forcément posée ça ne suffit pas c'est à dire qu'en fait RATP voit des compétences complémentaires intéressantes mais elle a besoin d'avoir un interlocuteur quelqu'un qui pilote et donc la notion de cluster à mon avis est plus pertinente c'est à dire qu'en fait une des conclusions de cet essai qui n'a pas été transformé c'est qu'il faut qu'on puisse peut-être se rapprocher des clusters pour mettre en forme en fait si on bosse à deux on aura plus de chances d'y arriver mais on a essayé de répondre ensemble à un appel d'offres important pour comme je vous l'ai dit RATP développement qui a montré le chemin donc on est en train de refaire la même chose dans le domaine cybersécurité sur la partie assurancielle on va parler du cluster justement vous êtes vous-même président de Tetrix société depuis 1993 spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros vous les résultats que vous avez pu obtenir grâce à ce réseau associatif aussi ça vous a boosté dans votre activité économique alors là en fait cette société Tetrix c'est une société qui est une société de conseil aujourd'hui moi plus exactement j'étais le dirigeant d'une société qui s'appelle Études intégrales et qui était dans le domaine automobile qui a fait la Twizy pour Renault entre autres et beaucoup d'autres projets on a d'ailleurs travaillé ensemble pour les équipementiers français de Renault en fait cette société a été liquidée en décembre suite au problème du Covid parce qu'on avait 60% d'inactivité et la holding a décidé de se recentrer sur des activités beaucoup plus rentables que l'automobile donc je n'ai pas vraiment profité je dirais de convergence je dirais même qu'à la sortie de cette expérience négative liée en partie au Covid c'est à ce moment-là où j'ai accepté de prendre la présidence de convergence pour rebondir et en même temps aider les autres à rebondir et travailler collectif une fois de plus parlons de ce cluster Génariste c'est un lieu aussi vous avez créé un lieu parce qu'on parlait justement de l'interlocuteur unique alors vous avez créé un lieu assez inédit pour les réalisations communes de ces TPE-PME son nom c'est Bubble One c'est un lieu unique sur Saint-Quentin-en-Yvelines on a déjà eu l'occasion de le visiter et de vous le présenter sur notre antenne on va en revoir d'ailleurs quelques images on y trouve Fab Lab, Open Space zone de créativité des bureaux plus classiques aussi présentez-nous un peu cette structure qu'on voit à l'image d'ailleurs de votre côté alors par rapport à ce que vous avez dit l'intérêt de Bubble One pourquoi on l'a créé c'est que dans le cluster et dans notre manière de délivrer nos prestations on va bien évidemment de l'idéation on va faire la créativité avec des prototypes mais on va faire tout ce qui est ingénierie mais on va aussi faire la fabrication avec la logistique associée donc on se retrouve finalement à avoir une chaîne verticale pour accompagner nos clients ce qui intéresse grâce à cette agglomération de compétences de pouvoir prendre de l'idée jusqu'au produit mais on devait faire cohabiter simultanément différentes sociétés des start-up puisqu'on faisait de l'open innovation avec nos clients qui faisaient du co-développement et des manières de travailler qui va de l'intellectuel au physique donc c'est pour ça qu'on l'a développé parce que souvent on va avoir une zone d'activité on va avoir une zone au bureau voilà c'est relativement séparé alors si vous voulez des boucles d'innovation courte vous voulez avoir de la capacité de réactivité il faut pouvoir avoir à tous les étages passer de la fab au bureau d'études au fab lab etc. avec des boucles courtes donc c'est pour ça qu'on a développé ce bâtiment ce qui permettait en même temps d'accueillir l'ensemble des boîtes du cluster pour favoriser la proximité pour avancer les échanges et puis offrir une offre assez unique par rapport à nos clients pour les accompagner comment ça fonctionne les entreprises délocalisent leurs services ils travaillent uniquement au sein de l'Evoile c'est ponctuel aujourd'hui on parle de flex office donc finalement on a été flex office d'avance mais on est allé très loin le flex office on l'a fait pour la production la logistique etc. les sociétés consomment on réserve je dirais quelque part le mètre carré utile si moi j'ai que des bureaux dans un open space ou je fais qu'un peu de fabrication ou autre on va avoir le juste nécessaire en mètre carré et tous les autres services sont mutualisés à la carte en fonction de ce qu'on a donc il y a une économie d'échelle qui est énorme parce que souvent une TPE elle a du mal à se faire une belle cafétéria pour garder ses collaborateurs elle a du mal à voir voilà là l'avantage c'est que tout ce qui est commun est mutualisé et chacun a le juste nécessaire pour son activité et la logique elle n'est pas je me suis inscrit pour avec un bail 369 qui vous amène très loin aujourd'hui on voit bien la limite de ça avec les modifications de travail le télétravail là on a vraiment tout est reconfigurable à la durée au mois donc on a des start-up qui viennent en co-working à la journée on en a qui viennent à la semaine on a nos clients qui s'installent au mois à deux mois trois mois le temps du projet et on est capable de reconfigurer le bâtiment en permanence par rapport aux besoins de projets c'est le projet qui guide et non pas l'inverse exactement sur le mode la difficulté ça a été de garantir la confidentialité chacune des zones donc c'est en ce sens où on a beaucoup beaucoup travaillé les usages pour pouvoir arriver à ce type de bâtiment effectivement aujourd'hui on a beaucoup de gens qui nous visitent pour se dire tiens on aimerait faire ça dans tel autre endroit si on parle des réalisations est-ce qu'on peut citer des exemples de réalisations rendues possibles grâce à ce fonctionnement en cluster aussi une fois de plus pour illustrer la nécessité de travailler collectif bien sûr il y en a quelques-uns qui ont été où on accompagne Novares d'ailleurs on avait fait une présentation commune sur Saint-Quentin-en-Yvelines quand on avait développé donc c'est un petit forestien ils font un peu plus d'un milliard cinq de chiffre d'affaires et on a réalisé ce qu'on appelle un démonstrateur un démo-car dans lequel on prend une voiture eux ils fabriquent pas de voiture dans lequel ils ont intégré leurs innovations auxquelles on a rajouté tout ce qui est électronique tout ce qui est intégration nécessaire pour rapport à leur pièce donc eux ils avaient une dizaine de start-up le grand compte on a travaillé d'ailleurs avec l'étude intégrale qui nous a fait toute la partie intégration proto dans ce véhicule là et on a fait toutes les donc l'ensemble quasiment des boîtes ont bossé dessus et ça c'est un programme pour une un programme comme ça c'est de l'ordre d'un million cinq deux millions d'euros de chiffre d'affaires vous prenez pas un programme comme ça quand vous êtes petit vous pouvez pas vous insérer donc ensemble l'ensemble des membres plus de l'open innovation externe et notre client on a pu faire des programmes de ce type là on l'a fait aussi pour PSA maintenant c'était l'Antis pour le groupe Renault où on a réalisé ce type de projet donc avec quasiment on est allé jusqu'à une dizaine d'acteurs simultanément autour d'un projet et on arrive à fonctionner comme ça par contre je rejoins c'est qu'il faut être capable d'avoir une maîtrise d'oeuvre qui va coordonner l'ensemble c'est ce que fait Génaris dans le cluster en animant de manière à parce que ce qui fait que ça marche en collaboratif je dirais il faut bien avoir défini les modalités de contractualisation entre chacun des membres qui n'est pas de flou par rapport à ça et c'est comme ça que ça marche bien oui c'est l'exercice du travail collectif je passe aussi par une centralisation et il faut un chef de file au final un chef de file en fait qui va substituer pour un chef d'entreprise de se dire ok je délègue en quelque sorte ou je me mets derrière un chef de file pour moi c'est pas un souci parce que c'est du business additionnel on ne ferait pas ça et on a l'occasion d'accéder à un business supplémentaire en général très valorisant qui est complémentaire si c'est pour faire ce qu'il fait tous les jours ça n'a pas d'intérêt je suis d'accord avec vous il va se dire pourquoi je passe à travers lui alors que je peux le faire moi-même non c'est vraiment des projets qu'aucun de nous ne ferait seul tout simplement c'est valorisant pour ses équipes aussi parce qu'on parle du chef d'entreprise et derrière il y a aussi le fait de motiver ses équipes de les garder de les fidéliser de se développer ça c'est un effet qui se coule qu'on n'avait pas vu avec le cluster avec Gérard Dahl lors de la création c'est le côté RH vous avez un collaborateur il est dans une activité il voit tout un tas d'autres activités ça facilite la possibilité de carrière d'échange de se dire bon au bout d'un moment j'ai fait le tour non non j'ai plein d'autres choses à faire et grâce à cet écosystème on peut rester longtemps et capitaliser sur les ressources chez nous nous évoquons depuis tout à l'heure le succès du travail en commun avec ces différents exemples je me tourne vers vous à présent avec votre société vous conseillez ces PME ces TPE à faire face au bon choix à s'ouvrir aux autres vous leur conseillez de justement aller vers des clusters travailler en association quand vous arrivez dans une entreprise alors ça dépend des besoins évidemment mais voilà en fait la réponse encore une fois je vais faire une réponse pas tout à fait directe à la question parce que les choses doivent être nuancées j'aurais envie de nuancer tout à l'heure la réponse de Christophe parce que tous les chefs d'entreprise et en fonction de leur métier de leur activité ne sont pas forcément destinés à aller travailler en cluster avec d'autres en plus de ça vous avez quand même des chefs d'entreprise un chef d'entreprise généralement ça a quand même une certaine personnalité c'est quand même assez assumé avec un peu d'ego etc donc il faut quand même arriver à faire cohabiter des gens qui ont des égaux et à un moment donné tant que les intérêts sont correctement alignés je dirais tout va bien le soleil brille mais à partir du moment où il y en a un qui se sent au milieu du groupe finalement la cinquième roue du carrosse et qui ne trouve pas tout à fait son compte là ça tiraille quand vous avez des attelages qui sont partis pour des projets tels que la RATP ou des choses comme ça à un moment donné vous avez un chef de file parce que c'est ce que demandent les grands donneurs d'ordre mais à un moment donné quand vous devez faire face à la cohésion de l'ensemble du groupe là vous avez quand même des entreprises avec des structures juridiques indépendantes même si vous mettez des contrats il y a un moment donné il faut savoir gérer des désaccords alors les désaccords ça existe dans une configuration comme celle-ci mais vous pouvez très bien aussi l'avoir dans une configuration d'une entreprise avec un chef d'entreprise qui a un board des actionnaires et pour lequel il faudrait quand même arriver à se mettre d'accord parce que là aussi c'est une façon de jouer collectif c'est de se constituer aussi un board pour le faire travailler parce qu'en fait c'est quoi une gouvernance une gouvernance c'est comment on met en place une organisation qui va permettre de se projeter dans le futur et de réfléchir à des sujets pour après-demain c'est pas pour des sujets opérationnels donc c'est les grandes décisions stratégiques et là tout à l'heure dans votre question vous parliez de comment on surmonte une crise de Covid et qu'est-ce qui a pu se passer pour un certain nombre de mes clients le choix il a été tout simplement si je ne peux pas faire du commerce je vais me concentrer à investir et faire des gains de productivité nous c'est la première axe que moi j'ai poussé très fort c'est comment peut-on mettre en place des gains de productivité en travaillant différemment en essayant de se réinventer en réinventant également la façon dont on peut proposer les offres et à qui pourquoi et tout d'un coup on a on dessine une nouvelle stratégie finalement au fond donc on va utiliser ces ressources différemment donc ça aussi c'est jouer collectif parce que vous avez les collaborateurs en interne mais vous avez aussi au-dessus votre board qui va pouvoir faire ça alors après le jouer collectif plutôt sur des clusters vous avez certaines configurations d'activités c'est parfaitement approprié vous pourrez avoir aussi d'autres façons de travailler qui pourraient être par exemple un réseau de franchise ou coopératif associatif vous avez différentes formes de coopération qui peuvent parfaitement se mettre en oeuvre mais tout dépend à la base de qu'est-ce que vous voulez faire pourquoi vous voulez le faire et en quoi ça peut avoir un intérêt finalement pour enrichir ce que vous proposez que finalement il faut qu'il y ait un bénéfice pour le client parce qu'un client il achète un bénéfice plus que la solution technique la solution technique c'est celle qui est garante du résultat de ce que vous allez délivrer mais chaque entreprise chaque client a un besoin connu ou pas connu et des problèmes à résoudre et finalement c'est le bénéfice qui va apporter la réponse et à l'édifice que vous mettez en place collectif avec de l'interne avec de l'externe des partenariats où vous allez avoir la réponse la plus pertinente qui va convaincre finalement un client de dire bon ben banco je signe je rejoins en fait il faut que la stratégie de l'entreprise soit alignée avec le collaboratif sinon ça ne peut pas marcher il faut vraiment s'assurer qu'on est dans cette logique avant de se lancer dedans sinon c'est une source d'échec c'est qu'est-ce qu'on a prévu qu'est-ce qu'on peut investir moi je cite un exemple on va chercher un projet où il y a un gros investissement on part il faut que tout le monde soit capable de le suivre si en cours de route il se rend compte ah non mais je ne peux plus il met en l'air l'équilibre qui a été fait voilà donc il y a une vraie réflexion stratégique avant de se lancer dans ce type de modèle et après il y a d'autres modèles alternatifs je suis tout à fait d'accord qui peuvent aller très bien aussi il faut vraiment se poser la question de la stratégie et on a un modèle après à mettre en oeuvre pour ceux qui suivent cette émission qui s'occupent d'une entreprise et qui se disent il faudrait que je vous mon entreprise le conseil c'est d'aller prendre conseil justement de faire appel à vous de bien clarifier un peu les choses et puis ensuite se tourner vers réseaux associatifs et clusters pour développer sur le business une fois que tout est bien clair si je résume c'est plutôt pas mal comme ça ça fonctionnerait plutôt bien c'est pas mal on peut faire une petite remarque sur l'ego l'ego du chef d'entreprise vous avez été touché non c'est pour ça peut-être peut-être non mais il est présent l'ego vraiment et c'est pas facile d'accepter de ne pas être en tête de pont enfin en tête de rondelle mais en fait on peut dire que c'est le mieux placé qui emmène les autres dans ce genre d'organisation donc ça permet d'accepter c'est qu'on n'est pas toujours dans le même ordre il y en a certains à qui ça convient très bien aussi d'être suiveur c'est vrai mais enfin c'est la première remarque en fait il y en a trois la deuxième c'est que la raison pour laquelle il faut une tête de pont c'est que les clients le demandent et donc si on veut gagner le business c'est même pas une option c'est obligatoire et quand on challenge ce truc là en disant mais pourquoi vous en fait on vous propose un ensemble de services pourquoi mettre une structure au-dessus à la limite cette structure va peut-être représenter un coût supplémentaire en fait la réponse du grand groupe et l'acheteur en particulier c'est de dire oui mais d'accord mais en cas de problème qui est mon interlocuteur et comment je me récupère donc petite remarque en passant voilà comment réagissent les donneurs d'ordre un peu balèze et la deuxième ou la troisième remarque c'est qu'en France cet égo est particulièrement présent et pour avoir eu une carrière un peu internationale j'ai pu constater que les américains se posaient pas trop de questions pour aller chercher un business parfois même avec un produit pas tout à fait terminé mais ils vont chercher le business après ils réfléchissent j'ai vu les allemands chasser en meute comme on le dit souvent en ce qui les concerne avec un égo très parce que l'égo des allemands est présent aussi évidemment mais ils savent vraiment leur entrée pour aller gagner le business ensemble et après chacun reprend son et je trouve qu'en France cet égo souvent est peut-être un peu trop exacerbé un peu trop en avant et nous fait perdre du business où la constitution d'une équipe au départ qui devrait être un gage de succès finit par être un pugilat et on peut perdre l'affaire juste parce que les gens se sont pas mis d'accord jusqu'au bout c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord au départ mais à l'arrivée au moment du partage d'un éventuel profit ils peuvent s'aborder donc j'ai vécu ça plusieurs fois et je pense que ça fait partie des choses qu'on transmet dans le cadre de Convergence ceux qui l'ont vécu expliquent aux autres qu'un peu d'humilité dans l'objectif de gagner le projet c'est pas mal c'est important c'est ce message-là que vous véhiculez auprès de ceux qui viennent vous rejoindre et sur les autres intervenants aussi leur expliquer que si on veut marcher sur le plan européen sur le plan international ils mettent son égo de côté mais il faut d'abord gagner avant de partager on en revient à la petite vidéo sportive la métaphore sportive on l'a vu tout à l'heure exactement il faut avoir l'envie de gagner on est des entreprises si on n'a pas le nerf de la guerre on ne rend pas du business d'ailleurs la vidéo entre le collectif Ukraine-Russie c'était bien joli on aurait pu prendre aussi l'image du match de rugby du 15 de France récemment où ça a été une belle réaction collective d'orgueil aussi et on a vu sur un coup d'action un retournement spectaculaire c'est exactement ce qu'on a vu également dans la vidéo après c'est il faut bien comprendre pour un chef d'entreprise où est l'intérêt vital de son entreprise et quand on se pose correctement la question et où sont les enjeux et bien à ce moment là on commence à donner des réponses pertinentes si je ne suis pas assez gros pour aller chercher un business et que c'est vers là que je veux tendre donc il faut que je paraisse plus gros que je ne suis et ça arrive fréquemment avec des gros donneurs d'ordre et bien il faut y aller en collectif il ne faut pas y aller tout seul parce que c'est votre crédibilité à pouvoir assumer un projet que certains les grands donneurs d'ordre vont commencer à vous dire oh bah oui mais attendez je vais représenter un talpois de chiffre d'affaires dans votre activité que moi je n'ai pas envie de prendre le risque juridique d'être embarqué si vous arrive une catastrophe donc il y a une question de lucidité de discernement sur les enjeux et le niveau de risque qui est pris dans les choix que l'on fait je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur la façon dont vous travaillez aussi parce que vous intervenez auprès des entreprises pour les conseiller ça peut être très court comme ça peut être très long comment ça fonctionne pour celles qui nous suivent et qui se disent effectivement j'aurais besoin peut-être d'un peu de conseils c'est très personnalisé c'est des fois 3 mois des fois 5 ans c'est très varié voilà c'est très varié mais généralement mes interventions ont des effets sur le temps long c'est à dire qu'il s'agit de créer les conditions d'un développement qui va rencontrer les aspirations profondes d'un chef d'entreprise ce chef d'entreprise il est pris dans un quotidien on a parlé de la sainitude mais c'est aussi quelqu'un qui est rattrapé par l'opérationnel au quotidien qui doit s'occuper des services généraux qui est l'assistante sociale enfin il est multi casquette pris au milieu en plus de ça d'un certain nombre d'obligations réglementaires donc c'est un rôle un peu particulier et dans lequel c'est pas toujours sa zone de confort alors pour pouvoir redonner de l'élan de l'énergie pour un entrepreneur ça passe par essayer aussi de s'autoriser à rêver de s'autoriser à être ambitieux mais comment construire une ambition finalement construire une ambition ça suppose de prendre conscience de où sont véritablement ses forces parce qu'on bâtit un projet de développement sur les forces d'une entreprise et les forces je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure c'est le savoir-faire qu'est-ce qu'on maîtrise bien et pour qui c'est pertinent et quand on pose correctement les données du problème et c'est ce que je fais avec eux c'est d'abord où vous voulez aller définissons où nous voulons venir quel est le niveau de performance que l'on veut atteindre et le niveau de performance c'est pas nécessairement être le numéro 1 de telle ou telle chose ça se définit pas forcément comme étant je veux atteindre tel niveau de chiffre d'affaires c'est parfois des critères purement qualitatifs donc une fois qu'on a défini un petit peu là où on veut se rendre et bien c'est là que la stratégie va véritablement intervenir et donc là je les aide effectivement je leur propose la stratégie qui me paraît la plus pertinente en rapport du projet des potentiels de l'entreprise donc déjà avoir un diagnostic stratégique pour savoir quels sont les potentiels là on serait plutôt dans la réponse du qu'est-ce qu'on peut faire rapidement déjà commencer à prendre conscience des réels potentiels de développement de l'entreprise et des possibles et de qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qui est fait pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas fait pour moi en tant que dirigeant d'entreprise puis après ça bon ben il y a tout le sujet de l'accompagnement de l'exécution de la mise en opération de la stratégie pour que ça après vienne se décliner se jouer au niveau des équipes et se mettre en oeuvre et sachant qu'il y a beaucoup de registres sur lesquels il faut agir j'aimerais que pour les prochaines minutes pour terminer cette émission peut-être on fasse tomber une barrière si elle existe ou pas vous me le direz est-ce que des entreprises qui hésitent à jouer collectif se disent aussi on parlait d'égo tout à l'heure et d'humilité la concurrence aussi est-ce que je me dévoile un peu trop en collaborant avec une autre entreprise qui éventuellement pourrait intervenir sur le même secteur que moi est-ce que ça peut arriver ça est-ce qu'il y a des craintes comme ça quelquefois qui s'expriment et il faudrait rassurer pour ceux qui ne voudraient pas encore se mettre au collectif alors la réponse est oui il y a une grande pudeur on va dire on fait beaucoup de réunions où finalement il ne se dit pas grand chose parce que on a peur de trop se dévoiler on a peur de trop se dévoiler et ça c'est justement un des points qui a sauté avec le Covid c'est que puisqu'il y a une notion de survie cette protection-là n'a plus de raison d'être il n'y a rien à perdre si on doit mourir bientôt autant partager et donc l'idée c'est de garder ça de se mettre en danger virtuellement et de dire rappelle-toi ton comportement en phase de survie et mets le paquet pour aller gagner ton projet ensemble plutôt que d'avoir peur d'un concurrent fais-le avec lui surtout que souvent ils sont concurrents et ils sont complémentaires ils peuvent être aussi complémentaires ils sont concurrents sur le même sujet mais le sujet est tellement vaste qu'il y a de la place pour deux il y a un gros travail d'accompagnement de démystification le français reste assez paysan je dirais c'est pas péjoratif mais non mais dans sa façon d'appréhender les choses et sur son précaré donc oui j'ai peur d'en dire trop donc à une réunion je dis rien et comme je dis rien du coup j'enclenche pas la discussion au niveau correct et finalement il n'y a pas de contenu donc on finit par dire bon moi j'y retourne pas c'est pas intéressant pour moi mais en fait ce qui est important dans ces clubs d'entrepreneurs c'est de bien comprendre qu'on peut en récupérer beaucoup de choses mais il faut aussi en apporter ceux qui viennent juste pour prendre en général ils restent pas très longtemps parce que ceux qui donnent finissent par se lasser oui forcément et au sein de Génariste même fonctionnement même réflexion j'imagine de toute façon pour avoir été dans d'autres collaboratifs hors cluster je rejoins 100% ce que tu dis et effectivement ceux qui veulent pas apporter ça marche jamais donc ça va marcher les gens qui sont prêts à porter et donc recevoir ça c'est le point clé dans la après effectivement moi c'est naturel un petit peu d'avoir peur de la concurrence c'est de comprendre les choses mais nous dans le cluster c'est un peu différent ce que nous on a fait dans le nôtre c'est à dire qu'il n'y a pas de concurrent entre les personnes d'entrée de jeu parce que tout simplement on répond dans notre manière de faire c'est plutôt des compétences complémentaires qu'on n'a pas donc par nature on n'a pas de concurrence entre les membres pour avoir été dans d'autres associatifs moi j'ai travaillé avec des concurrents il n'y a pas de problème à partir du moment parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit c'est le business en fait on y va plusieurs parce qu'on va pouvoir comprendre plus à un moment on peut être avec des concurrents parce que le client il y en a beaucoup il est rassuré qu'il y ait deux boîtes dans le collectif qui vont savoir faire et s'il y en a une qui est défaillante s'il y en a une autre il y a toujours de quoi faire ensemble il ne faut pas avoir peur on en revient à la stratégie quelle valeur je veux où je veux aller est-ce que je dois être tout seul je ne veux pas donner je suis le premier je ne veux rien faire les gens vont avoir tendance à dire je vais rester seul si on n'est pas dans ce cadre là il n'y a pas de problème le collaboratif il y a de la place pour tout le monde le projet qu'on a pris ensemble une partie non négligeable de ce projet on était conclu oui tu aurais pu faire une partie moi une partie on a finalement été ensemble voilà ils auraient pu faire tout seul tout tout seul mais un peu moins bien sur notre partie à nous exactement ils étaient meilleurs on l'a fait avec eux ils l'ont fait avec eux et le client considérait vous étiez le meilleur et Cléor était content donc nous on a écouté le client et il nous a dit c'est pas ça très heureux le collectif allez-y pardon si je peux dire encore le temps je vais prendre un peu le contre-pied c'est à dire que moi je considère que la concurrence c'est une bonne chose d'abord parce que quand on a de bonnes idées elles sont copiées on copie les bons ça crée l'émulation aussi donc ça crée une émulation ça permet aussi de s'ouvrir on parlait de jouer collectif mais là encore c'est une façon aussi de regarder comment les petits camarades de jeu procèdent un petit peu différemment et c'est peut-être malin il y a peut-être des bonnes idées à prendre alors bien sûr il y a certaines règles du jeu sur la propriété intellectuelle les brevets un certain nombre de choses on peut quand même aussi être un peu créatif parce que je pense que dans une entreprise on a déjà en étant la tête d'une entreprise on a intrinsèquement accepté une notion de risque donc la concurrence oui bien sûr c'est un risque mais si on commence à regarder tous les sujets comme étant finalement un problème plus qu'un défi autant rester chez soi donc moi je dis je préfère aller relever des défis plutôt que de me dire zut encore un problème à résoudre et puis la concurrence c'est aussi ce qui permet d'être aussi dans la compétition et on ne vit pas tout seul encore une fois puisque le sujet finalement c'est de dire jouer collectif mais la concurrence c'est aussi une façon de jouer collectif vous avez besoin d'avoir des adversaires sur votre terrain de jeu et je vais même vous dire quand vous commencez à lancer vous avez une idée géniale aujourd'hui vous êtes au début le marché il n'existe pas forcément mais quand vous êtes tout seul pour lancer ça évangéliser le faire connaître sur un marché que vous êtes tout seul il vous en faut du temps et de l'énergie pour ça et si vous commencez à être plusieurs tout d'un coup vous allez plus vite et tout de suite vous avez un effet d'accélération au niveau du marché vous faites émerger et bien finalement dans ce cas là ça commence à devenir tout à fait vertueux quand on regarde la concurrence comme ça jouer collectif un moyen pour être plus performant c'est la thématique de la table ronde je vous en prie j'avais passé un petit tour de table pour conclure mais je vous en prie juste pour rebondir sur la concurrence peut-être que Entamac n'aurait pas été aussi performant s'il n'y avait pas eu Jalibert s'il n'y avait pas eu Jalibert en concurrence c'est juste pour l'essayer en passant c'est une bonne illustration oui voilà alors pourquoi jouer collectif ce sera la dernière question pour ce tour de table si vous deviez convaincre un chef d'entreprise d'aller jouer collectif vous lui diriez quoi en quelques mots va jouer au rugby tu vas comprendre c'est vrai ou va écouter Camille Lacour qui a fait un super oui en ouverture de ce qu'il a mis c'est pas très collectif la natation malgré les relais il faut en fait il faut avoir un mental d'acier il faut vraiment croire en son projet y aller à fond et on y arrive mieux à plusieurs c'est pour ça que la gare de Belge est à cheval on a plus d'idées dans deux têtes que dans une c'est un accélérateur pour moi c'est un accélérateur et partage d'expérience pour la personne il n'y a pas de problème c'est très il ne pourra que gagner et le mot de la fin on n'a jamais raison tout seul donc il faut partager ses idées les tester donc forcément il faut s'ouvrir vers l'extérieur donc le collectif c'est le quotidien puis on ne crée pas une entreprise pour être tout seul dans son coin merci à tous les trois d'avoir participé sur notre antenne dans le cadre du Sky Business Day à 50 ans Niveline à cette émission cette table ronde il est bien sûr possible de revoir l'intégralité de vos interventions sur notre site internet en replay les sites internet de vos différents groupes aussi sont affichés pour celles et ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus et puis chef d'entreprise si vous nous suivez vous pouvez aussi vous tourner vers 50 ans Niveline et puis le Ski Cube qui regroupe incubateur maison d'entreprise outils de financement aussi et là les informations s'affichent à l'écran à très bientôt sur TV 78 Sous-titrage ST' 501